Ibrahim Assal est un baccalauréat comme tout le monde. Je suis à la tête de la mairie il y a seulement 6 ou 7 mois. Nous avons beaucoup d'ambition pour notre ville. Nous souhaitons être aidés, accompagnés et non pas être critiqués à tout vent. Ça n'a aucun sens et ça ne sera rien du tout. Que sont les actes que vous avez posés depuis que vous êtes là ? Les actes sont extrêmement nombreux. D'abord sur le plan social, nous avons apporté beaucoup d'appui aux familles. Donc nécessité à l'ensemble des populations de paquelles. Pendant le mois de carême, tout le monde a eu sa grosse de sucre. Même si dans votre ville les gens ont critiqué. Alors pendant la fête de Tabaski, la même chose. Toutes les écoles, toutes les écoles coraniques ont eu des appuis cette année. C'est une première dans la vie de notre institution. On a donné de l'argent à tous les médecins. Parce que c'est les enfants de paquelles comme ceux qui sont à l'école formelle, qui sont là-bas. En plus de ce que nous avons alloué aux écoles formelles, aux écoles françaises, les médecins, les écoles coraniques, tout le monde a reçu des appuis. Les fournitures scolaires, on a donné à l'ensemble des écoles. Tout le monde a pris pour cela, pour cette équipe-là. Alors, sur le plan vraiment du développement tout court, nous sommes en train de régler la question de la mobilité. Aujourd'hui, il y a des bouts de nos partis. Nous nous sommes battus pour avoir la radio de l'hôpital. Et au passage, je vous dis que la commune de Baquel également a eu sa fréquence, sa demande de fréquence. Là, nous avons obtenu la fréquence pour mettre en place ici une radio municipale. Donc, à notre procès de séjour en Suisse, nous allons voir comment mobiliser les 29 millions qu'il nous faut pour son matériel. Baquel aura ça, et ça va régler la question de la communication. Bon, vraiment régler les problèmes de relations entre les populations qui vivent ensemble et qui ambitionnent de travailler pour développer leur localité. Nous avons également, au niveau de nos actions, nous avons travaillé à Mère de l'eau dans tous les quartiers qui n'en avaient pas. La montagne centrale, Surankané, nous avons Daré Salat, nous avons Yaginé d'Extension. Les tuyaux sont là-bas parce que les gens sont nombreux, ceux qui sont en France, qui veulent construire. Mais, quand ils nous posent le problème, ils te disent « Ah, tu vas à l'Asie, on te demande au milieu, on te demande au milieu 800 000, on te demande 800 000 francs. » Nous, on s'est battus pour que ces gens aient vraiment l'eau. C'est arrivé. Les gens ont ça maintenant, c'est installé et tout. Et facilement, ils ont ça. Nous avons également Fadalé. Fadalé également, ils ont fait tout le nécessaire. Donc, il reste simplement la mise en eau, c'est-à-dire mettre en service l'ensemble de ces trucs-là. Le marché de Baquel, il est en transformation. Il n'y aura plus personne sur la route, sur le goudron, où tous les jours, c'est des accidents de motos, de vélos et de véhicules. Les gens vont monter en routeur, ils vont aller en routeur. Alors, nous avons J.K. Nightclub, on a hier seulement validé ici les marchés, qui a été vraiment la fierté de la coopération entre Apt et Baquel. Ça, c'est la même histoire. Le campement de l'amitié, on l'a appelé par le passé. Alors, c'est 20 millions qui sont dégagés pour réhabiliter cela. On va construire une salle de conférence ultra moderne à Baquel. C'est également 18 millions. C'est sur la terrasse ici. Nous allons transformer le truc, la salle de fête et la salle du conseil municipal. Nous attendons d'un moment ou l'autre la construction de l'usine glace de Baquel, une chambre froide. Alors, avec tous les standards de dernier cri, alors où les gens auront suffisamment de la glace. Le maire gère. Eux, ils ne gèrent pas, c'est pourquoi ils se posent ces questions. Lorsque nous avons pris service ici, je parle sur le contrôle des maires, ici présents, nous avons trouvé une facture de 8 millions et quelques d'électricité. Pour le stade, simplement. Je ne parle pas des projecteurs, 8 millions et quelques, le secrétaire municipal est là. Je ne parle pas de la ville, je ne parle pas vous-même du service, les services communaux que nous avons ici. Donc, la raison, c'était qu'on s'assied, qu'on analyse et qu'on dise quelle est la décision à prendre. Donc, en bureau municipal, nous avons décidé vraiment d'arrêter le fonctionnement de ces projecteurs-là. Parce qu'on a constaté que les baccalauréats qui jouaient à partir de 4 heures ne jouaient plus que la nuit. Parce que l'ampagne, comme il dit. Mais ça, moi, je ne suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour juste gérer et bien gérer. Et c'est après notre départ qu'on saura qu'on a été bien ici. Alors donc, pourquoi en matin, on ne vienne pas nous couper tout ça ? C'est le plus grave. Parce qu'un jour, il peut y arriver, le président, la prime ou le ministre ou une activité importante pour la population qui demanderait à ce qu'on tienne ça au niveau de l'essai. Alors qu'on n'a pas le courant, il faut gérer les choses dans le temps et dans l'espace. Le maire, il a pris une telle décision, c'est en concertation en bureau municipal. Nous avons dit que c'était la meilleure décision et on l'a prise. Nous avons dit que les gens aussi doivent participer. La mairie a sorti beaucoup d'argent. C'est le comité de gestion qui a été mis en place, c'est pas le maire. Ils sont membres de ce comité de gestion. Le débat s'est produit ici par trois fois. On a décidé qu'effectivement, pour un match, il faut 5 000. S'il faut allumer, il faut 15 000 détries comme ça. Mais je leur ai dit que même allumer 15 000, je refuse. Parce que je ne veux pas gonfler la facture. Je suis en train de discuter avec le ministre des Sports pour voir comment il peut nous aider à nous éponger cette dette-là. Je ne vais pas continuer à faire ça. Lui-même a dit ça, est-ce que vous avez mis en place une comité de gestion ? Je dis oui, il me dit qu'il faut bien gérer le temps pour régler les choses. Donc moi, je suis en train de gérer. Le maire est ici, présente. Il travaille sur ça. Nous avons dit que les rues, les grandes places, la place de Népanas, nous avons même dit la salle de délibération pour porter le nom du premier maire que Bakel a pour ici. Les rues de Bakel, c'est des rues-là qui portent le nom de Toubap. Nous avons dit qu'on va rebaptiser cela. Alors, quand tu prends le Colangal, les journées culturelles, j'ai vu que le garçon de Raja Jida s'est permis de dire que c'est pourquoi il se voit. Il n'est pas le même. Les institutions municipales, c'est du nouveau qui le décidons. Vous voyez ? Donc, nous sommes également entrés. Et le maire, hier seulement, disait qu'il faut qu'il délimite cette... Parce que nous avons le nouveau quartier. Et il va procéder à des propositions. Parce que nous, on est organisé. Le premier adjoint maire, il vient d'administration. Comprenez ? Donc, c'est lui, en fait, la subie ouvrière de l'institution. Le maire est comme les autres. Il peut avoir des idées. Il partage. Mais c'est lui qui est chargé. Mais donc, lui, il a ça. Ce que je dis, je n'invente pas. Il est là devant vous. Ça fait plus de trois mois qu'il travaille deux ans. Trois ou quatre mois. Sur... Donc, parce qu'il y a beaucoup de rue. Et nous avons connu des personnages. Des anciens maires. Mais des personnes qui étaient bien. Par exemple, vous allez dans la salle de délibération. Vous trouverez tous les anciens maires que Paquette a coupé. Nous avons mis ça. Et nous avons tous les présidents que le Sénégal a coupé. Et j'ai dit, l'autre jour, il faut qu'on nous mette ici. Les premiers chefs de village de Paquette. Et le baillot. Qui a été central dans les journées qui traînent. Vous voyez ? Et ça, lorsqu'on a fait une mise et photo. Mais si on a fait une mise et photo, il faut qu'on a fait une tigre. 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 Les gens venaient. Je ne connais pas. Et ils regardaient. Et c'était extraordinaire. Je vous avais trouvé tout à l'heure en train de parler avec vos agents. Comment on peut accéter une tigre ? Les tigres, ça ne s'accèdent pas. Peut-être à Djawara, oui. Mais à Baké, on ne peut pas. Et nous, nous avons déjà demandé au premier agent, mais je le répète même tout de suite, qu'il faut voir comment réglementer ça. Il y a des gens à qui on donne des tigres. Ils vont voir un commerçant. Ils vendent ça 200 000, 300 000. Le gars revend ça aux Français vers 3 millions, 4 millions, 2 millions. Moi, je n'étais pas pour ça. Vous comprenez. Et c'est pourquoi le maire est en train de prendre un arrêté. Alors, Julien n'avait pas parlé depuis que j'étais à Bouillard, je crois. C'est quand tu es arrivé à là. C'est à Boissier, à Tamba. Voilà. Alors, donc, lui, il va mettre ça. Parce que beaucoup de maires sont passées ici. Ils passent tout le temps encore à moindre des patrons. Mais ils vont tomber au jour. Vous serez informés. Parce que de la griffe au lion, on va arriver à prendre les gens dans le sac. Ok. On termine sur cette note. Quel est votre dernier mot ? Mon dernier mot, c'est de demander à tout le monde de prier pour le développement de Baké.